Vous avez également rencontré des stars, je pense notamment à Steven Seagal, l'acteur américain qui lui aussi était 7e Dan. Quels souvenirs vous gardez de cette rencontre avec Steven Seagal ? Alors, la première fois que j'ai vu Steven Seagal, c'était au Japon, c'était pour la remise des grattes qu'on appelait Kenbiraki. Et c'était un peu bizarre parce qu'on a vu arriver la seule personne qui est arrivée habillée avec un kimono traditionnel, très mince, très grand à l'époque. C'était un étranger que personne ne connaissait. En fait, il venait pour réclamer un 5e Dan alors qu'il était 1er Dan à l'époque. Donc, c'était un peu bizarre pour nous. Il bousculait un petit peu les minces ? Il bousculait un petit peu. Je pense qu'il était déjà un petit peu acteur de cinéma et un peu mégalomane peut-être. Alors ça, c'est de l'info. Bien Inside, il était aussi fort dans la vraie vie qu'il l'est dans ses films ou pas du tout ? Écoutez, sur le plan Aïkido, je ne me prononcerai pas. Voilà, je lui laisse sa qualité d'acteur et qu'on me laisse ma qualité d'Aïkidoka. Mais il avait quand même de bonne base, il était 7e Dan. Il a fait, il a fait de l'Aïkido, bien sûr. D'accord. Il était Aïkidoka avant d'être acteur ? Il a été un peu Aïkidoka avant d'être acteur, oui. D'accord. Et aujourd'hui, il est toujours présent dans cet univers ou on ne le voit plus du tout ? Plus du tout ? Non, non. La dernière fois que je l'ai aperçu, on a fait une démonstration à l'Alkarpentier ensemble. Bon, il était quand même, je ne sais pas, il devait faire dans les 180 kilos. Donc, c'est un peu dur de bouger à ce niveau-là. Alors, il vient d'obtenir sa nationalité serbe depuis peu et il ambitionne d'amener d'ailleurs tout Hollywood dans son pays d'origine. Est-ce qu'il a pour but éventuellement de développer l'Aïkido ? Non, vous n'avez pas eu... Écoutez, en tout cas, cela dit, je pense que Steven Seagal peut être un très bon avancadeur pour l'Aïkido. Après, tout dépend de l'image qu'on essaie de restituer. A priori, son image, elle est dans le milieu de l'Aïkido ? Dans le milieu de l'Aïkido, il y a des gens qui adorent parce que c'est un acteur. Après, pour nous, pour les spécialistes, voilà quoi, sans plus. Oui, c'est un peu nous comme Jean-Claude Van Damme en Muay Thai, quoi. Oui, 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 mais oui, Jean-Claude Van Damme est sympathique. Ah, mais, un faux.